Bonjour Madame Amandina Adjibi. Bonjour Monsieur. Comment allez-vous ? Ça va merci. Nous sommes à Kotonou sur le salon Afrique Uni. Oui. Et il y a une question que je ne comprends pas. Je vois des pailles, des sacs et une affiche qui me dit voyager clé en main au Bénin. Alors là je suis un peu perdu. Alors les pailles, les sacs c'est un soutien à la communauté. L'affiche c'est parce que c'est au nom du service qui organise des voyages clés en main. Donc en fait on se propose des séjours touristiques avec une formule all inclusive. Ça comprend la restauration, l'évernement et le transport des personnes sur les différences touristiques. L'idée c'est d'épargner aux gens d'avoir à réserver un moyen de transport et après de se rouler du coup des guides ou des plats. L'idée c'est de les prendre en charge du début, c'est à l'heure d'état. Et donc on propose du coup ces formules all inclusive dont les prix varient selon les choix, les options de perche. Et donc c'est une nouvelle, voilà c'est une entreprise du coup de projet. Et donc on a voulu profiter de la soirée à ce pays pour avoir d'habitude, se faire connaître un peu, parler de, voilà, des anciens concrets. Et qu'est-ce qu'on peut visiter de beau au Bénin ? Alors en propos des vêtements, des différents sites ici qu'on a, on a l'évernement de l'Amazon, on a Ouida sur le chemin de l'Euclave, l'histoire, en fait c'est pas trop loin d'historique. On a abonné le camp des pivots, on a gambé le village de l'Afrique, on a Porte-Nouveau, les bivets, en fait les jardins de Porte-Nouveau, on a aussi la rivière Noire, on a aussi le nord, les chutes, on a du tendu, voilà. Et après on s'arrête en plus au nord parce qu'on a plus montré le parc de l'Euclave. En temps de pluie par exemple, oui. Et c'est quoi la gamme de véhicules que vous utilisez pour faire tout ça ? Non, on essaie de prendre des véhicules quand même des 4x4 en fait franchement, parce que des fois l'état de la route n'est pas toujours très facile, donc on prend des 4x4 en fait. Et dans les autres cas c'est des minibus, c'est des... Oui, en fonction des groupes qu'on a, en fonction des groupes. En fonction des groupes. On organise, on organise, on s'adapte en fait. La durée moyenne de séjour c'est quoi ? 15 jours. 15 jours. C'est pour vraiment visiter et qu'en laissant c'est très joie. Et en sachant qu'on parle plus douloureux, enfin on parle plus douloureux pour revenir et profiter plus facilement de coconuts, des plats aussi. Parce que c'est pas juste des douloureux mais aussi d'avoir des temps aussi de... De relaxation, de repos, de récupération. Des temps friands. Des temps libres que vous organisez comme il faut. Et euh... Et donc la restauration on a... Les égardements sont sur une maison. Voilà. On a une cuisinière chez Blas qui prépare des plats locaux et qui prépose à... Et on essaie de s'adapter. C'est un peu... On fait un mi-chemin entre Laurent et Laurent. On adapte. Alors si il y a un mec, si je viens au Bénin, il y a un mec vraiment que je dois manger. Et si je loupe ça, j'ai tout loupé, c'est quoi ? Selon vous ? Le Amiwork. Ah, et c'est quoi déjà ? Alors le Amiwork c'est... Une fasse à base de paris de maïs. Et qui est faite dans son pot rouge. C'est quoi ? 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 Et en dernier lieu ? Qu'est-ce que vous... Quelle est la... Est-ce qu'il y a une meilleure saison pour venir au Bénin ? Ou on peut venir tout le temps ? On peut venir tout le temps. Mais... Après, nous on essaie de valoriser sur les temps d'une certaine fête traditionnelle. Comme en janvier par exemple la fête du Vodou. Oui. Et je trouve que c'est intéressant parce que le Bénin est produit pour ce mythe en fait du Vodou. Que les gens ignorent en fait. Les gens ont retenu l'histoire... Le Bénin Vodou. Donc le côté négatif où on peut faire peur et ce genre de... C'est ça qu'on a marqué. Vous sortez du mythe. Vous sortez du mythe et venez découvrir réellement l'histoire du Bénin à travers ce genre de temps. où le temps du Vodou. On vient voir un peu ce que c'est le Vodou. Ce que c'est le Vodou. Sans rentrer plus loin dans les détails. C'est secret hein. C'est secret hein. Et... Après maintenant... On a permis cet outil en partant là. Parce qu'il y a une association qui est créée avec. Qui s'appelle ERAAD. Qui est enfant d'aujourd'hui adulte et de deux ans. Parce qu'on est complètement convaincu. C'est votre rôle d'apport, d'impact sur la société. Parce que mon premier métier c'est la protection de l'enfant. D'accord. Et on est convaincu en fait qu'une bonne prise en charge d'un enfant aujourd'hui garantit ce qu'il devient demain. Garantir l'homme qui devient demain. Donc un touriste qui vient faire du tourisme au Bénin, c'est qu'il investit aussi dans les enfants ? Pas forcément. Il investit ou... Alors, il y a deux entités qui donne. L'association va avec... On a un service en Rappelaria. D'accord. Maintenant, l'association, le but c'est de faire venir des enfants, de mettre sur l'enfant. Ah oui, d'accord. De France, pour venir s'investir aussi sur des chantiers solidaires. Ah oui, oui. Voilà, des chantiers solidaires pour des enfants du Bénin. Ok. C'est-à-dire qu'au Bénin, on a des enfants d'éducation, on a une très bonne éducation. Je suis dit, c'est qu'on a tendance un peu à négliger tout ce qui est plutôt artistique, qui est à expliquer l'imaginaire de l'enfant. Malheureusement que c'est la réalité à l'école comme votre mère et tout. Et l'idée, c'est d'ouvrir des espaces un peu pour les enfants, des espaces de jeu. Ou tu peux venir un après-midi, faire des jeux de société, passer un temps sur le numérique et trouver un peu informatique. Et voilà, toutes ces choses-là permettent d'avoir des enfants. En fait, c'est-à-dire que c'est un des enfants à faire venir. Voilà. Et quand est-ce qu'on peut vous joindre ? Sur quel, pas quel média ? Vous avez un site internet ? Je ne sais pas encore, mais on a quand même l'Instagram. L'Instagram. Qui est au nom du service, tout simplement. D'accord. Et qui est en cours. On a le Facebook et on a dit avant-t-il là. Ok. Et on a reçu aussi le flux internet qui est en cours du service. Très bien. Merci infiniment. Merci à vous. Merci et je vous souhaite vraiment plein de succès dans votre activité. Merci. Merci. Merci.